Salut à tous, c'est Jeanne de Curzity & Happiness et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cosmétiques naturels et zéro déchet. On m'a plusieurs fois demandé mes recettes naturelles de cosmétiques et donc aujourd'hui je voulais vous faire part de ma routine beauté et les trois recettes de produits beauté donc tout d'abord mon dentifrice zéro déchet effet maison, mon déodorant et mon spray pour les cheveux pour les refaire boucler le matin et leur donner un peu plus de peps. C'est les trois produits que j'avais plus mais je vais aussi vous montrer tous les produits que j'utilise au quotidien le matin et je vais vous montrer toute ma routine du matin pour une beauté naturelle zéro déchet. J'utilise principalement des produits en vrac ou dans des bocaux en verre et mes produits me n'aiment pour la plupart. Donc voilà, je vais vous montrer ça et c'est parti pour ma routine beauté ! Musique 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 La première chose que je fais, c'est de me gratter la langue avec une petite cuillère. Vous pouvez utiliser un grattois, mais j'utilise une petite cuillère qui suffit amplement. Ça permet d'enlever toutes les toxines de la nuit. Ensuite, je me brosse les dents avec mon dentifrice maison, dont je vous donnerai la recette un peu plus tard. Je vaporise ensuite de l'eau de rose sur mon visage pour m'hydrater la peau dès le matin. C'est la seule bouteille en plastique que j'utilise et je compte utiliser des infusions faites maison ensuite. J'applique ensuite un mélange d'huile végétale. Ce sont des huiles d'argan, de carottes et de jojoba pour bien nourrir ma peau. Et je finis par appliquer mon déodorant maison, dont je vous donnerai la recette aussi plus tard, avec celle du dentifrice. Ma routine beauté du matin est donc très minimaliste et lorsque je me lave les cheveux, en général le soir, j'utilise du rasoul, qui est une argile purifiante pour les cheveux. J'utilise environ 3 cuillères d'argile, que je mélange à de l'eau. Une fois bien mélangé, j'ajoute des huiles essentielles de titui et d'ilanguilang, très bonne pour les cheveux. En guise d'après-shampooing, en tout cas pour rendre mes cheveux plus brillants, j'utilise du vinaigre cidre avec un peu d'eau. Mon savon pour le corps, ce sont les 3 seuls produits que j'utilise dans la douche. Les premières fois que j'ai utilisé cette argile, ça m'a fait très bizarre. Ça ne mousse pas, ça a une texture particulière. On se met en fait un peu de la terre sur la tête, ce qui est très bizarre. Mais le rendu est vraiment sympa. Dès la fin du premier shampoing, j'étais conquise. Mes cheveux étaient doux, bien lavés, propres, sans produit chimique. J'ai testé beaucoup de shampoings secs qui ne me plaisaient pas, mais avec cette argile, je suis vraiment satisfaite. Une fois la argile rincée, j'utilise le mélange vinaigre et eau comme un pré-shampooing. Et je rince une dernière fois pour éviter toutes les odeurs et les résidus de vinaigre de cidre. Je commence à sécher mes cheveux et j'utilise ensuite un produit pour les faire boucler un peu plus. Je m'en mets de partout et je redessine à nouveau mes boucles avec mes mains. Je me laisse ensuite sécher les cheveux à l'air libre pour ne pas les amuser plus avec un sécheux. Et voilà ma routine notée, naturelle et minimaliste. Il vous faudra de l'huile de coco. On va prendre 3 cuillères à soupe. Ensuite, on va prendre 5 ml de bicarbonate. On va mettre à peu près la même quantité d'argile blanche. Et ensuite, on va tout simplement venir mélanger tout ça. J'utilise de la menthe et du titui pour ses propriétés aseptiques et la menthe pour la fraîcheur tout simplement. Ne mettez pas trop de gouttes, environ 5 gouttes. Et voilà ! Pour la recette de déroudon, il va nous falloir de la fécule de maïs, du bicarbonate, un bol à un récipient, de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile essentielle de titui, de la vitamine E et de l'ylang-ylang. Alors d'abord, on va prendre un quart de cup de bicarbonate. On mélange rapidement une première fois. Puis je rajoute une cuillère de beurre de karité, environ 15 ml. Je mélange à nouveau. Et je rajoute 60 ml d'huile de coco. J'utilise de l'huile de coco désodorisée, mais vous pouvez utiliser de l'huile de coco normale. C'est comme vous préférez, selon l'odeur que vous souhaitez. On mélange bien à nouveau. Pour tout incorporer, vous pouvez utiliser une baguette ou bien une cuillère, comme vous préférez. On obtient une texture assez lisse et crémeuse, comme ceci. J'ajoute ensuite quelques gouttes de vitamine E pour la conservation. Puis je rajoute ensuite des huiles essentielles. J'ai à nouveau utilisé du titui et de l'ylang-ylang. Pour leur propriété antiseptique, mais vous pouvez utiliser les huiles essentielles que vous préférez ou que vous avez chez vous. Je mélange une dernière fois pour bien incorporer les huiles essentielles. Je place ensuite le mélange dans un bocal et je le garde à température ambiante dans ma salle de bain à disposition chaque matin. Et voilà un déodorant naturel, sans produits toxiques, fait maison, zéro déchet et super efficace. Pour mon produit pour faire boucler les cheveux, je fais un fusée de la camomille, comme une tisane classique. La camomille est particulièrement conseillée pour les cheveux blancs. Mais si vous avez d'une autre couleur de cheveux, vous pouvez aussi utiliser d'autres plantes. Vous pouvez choisir la plante selon les propriétés qui vous plaisent. Vous pouvez aussi utiliser du thé vert ou de l'hibiscus. J'utilise 85 ml d'infusion de camomille que je transmise dans un spray. Si vous avez un entonnoir, c'est plus facile. Vous éviterez ainsi d'en mettre de partout comme moi. Je verse ensuite 8 ml de gel d'aloe vera que je fais moi-même à partir de feuilles d'aloe vera. Et vous pouvez aussi en trouver déjà près. Je rajoute ensuite 3 ml de glycérine végétale. Et à nouveau un peu de vitamine E pour la conservation, environ 20 gouttes. Pour finir, je rajoute des huiles essentielles pour leur propriété et leur odeur. Pour cette recette, j'ai environ mis 15 gouttes d'huile essentielle. J'agite ensuite pour bien tout mélanger. Et voilà, le spray boucle là est prêt. Je l'utilise après la douche et parfois le matin pour redessiner mes boucles. Et voilà mes 3 recettes. J'espère qu'elles vous auront plu. Si vous avez d'autres astuces beauté, vous pouvez les laisser dans les commentaires pour les autres. Et laissez vos recettes. Et si vous avez aimé, vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501